Musique Méditation du 10 janvier, désapprendre Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. En Corinthiens 13, verset 11 de la version Bible en français courant. J'apprends à conduire pour la deuxième fois. Ici, au Royaume-Uni, on conduit à l'envers. Changer de vitesse avec la main gauche est pour moi très étrange. Parce que je suis doigtière. L'important, je me le répète à la fin de chaque leçon. C'est d'être patiente jusqu'à ce que mon cerveau désapprend. Désapprendre peut être tout un défi. Quand la théorie du célèbre astronome polonais Copernic a été publiée, elle a révolutionné les scientifiques et les théologiens de son époque. Pour accepter l'idée incroyable que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse, ils ont dû renoncer aux doctrines moyenâgeuses et aristotéliciennes. Mais cela était loin d'être simple. De fait, des années après, quand Galilée a utilisé la théorie de Copernic pour démontrer le mouvement des planètes, l'Aquisition l'a condamné pour hérésie. Les théologiens de l'Inquisition ont pris des expressions poétiques comme « Le soleil se lève, le soleil se couche » Ecclésiastes 1, le verset 5. Comme preuve du fait que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Incapables de voir que leur interprétation était erronée, ils en ont conclu que Galilée était un hérétique. Il est tentant de croire que nous lisons la Bible sans filtre culturel. Mais, dans mon expérience, il suffit de nous mettre en contact avec une autre culture pour nous rendre compte combien nous sommes conditionnés par la nôtre. Il y a plusieurs années, j'ai visité la cathédrale de Cusco au Pérou. Notre guide nous a montré une peinture de la scène et a demandé « Qui peut reconnaître ce que les disciples sont en train de manger ? » Quand nous avons été fatigués de deviner, il nous a dit qu'ils étaient en train de manger du cochon d'Inde et de boire de la chicha, boisson au maïs, un menu typiquement péruvien. Mais ce n'est pas tout. Marcos Zapata, l'artiste, a peint Judas sous les traits de Pizarro, le conquistador espagnol cupide qui est assassiné à Tawalpa. Zapata a peint une scène péruvienne. Il y a une peinture similaire en chacune de nous. Le contexte historique, social et culturel dans lequel nous vivons dénature le portrait de Jésus que nous peignons sur la toile de notre cœur. Le moment est venu de nous défaire des idées reçues dans notre enfance spirituelle pour le voir plus clairement. C'est exactement ce qu'ont fait les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand ils ont renoncé à Jésus comme moi temporel qui vaincrait l'Empire romain, ils ont pu le reconnaître comme le roi des rois. Prière, Jésus, je veux marcher vers Emmaüs avec toi pour que tu me libères des conditionnements culturels erronés. Je suis disposé à renoncer à tout ce qui sera nécessaire afin de te voir face à face. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501